Hey ! C'est Nyska34 et aujourd'hui à l'Utino on se retrouve pour l'épisode 26 d'Harry Potter regarde Mystery On va avancer la quête principale, n'est-ce pas ? Il est temps, je vous l'avais déjà dit dans un des derniers épisodes d'Harry Potter Mais je trouve que cette année est excessivement longue Mais on va voir de temps, on commence tout de suite Chapitre 11, Mon Ingus Fletcher Mon Ingus vous indique qu'il possède la carte du maraudeur Mais il faudra lui donner quelque chose en échange Vous allez me dire ce qu'il se passe au juste ? Il va falloir être plus exacte, Mademoiselle Ramirez Qui a attaqué mon Ingus Fletcher et voulait la carte du maraudeur ? Je ne pourrais vous le révéler même si j'en avais la parfaite certitude Pourquoi ? Parce que si mon interprétation est la bonne, sa seule existence aura des implications bien au-delà de Poudlard Il est guidé par le désespoir et la peur, ce qui constitue un cocktail des plus dangereux Croyez bien que c'est dans votre intérêt que je ne vous révèle pas son identité Je ne vous fais pas confiance, vous me cachez trop de choses, je suis plus votre domestique que votre apprenti Là j'ai décidé de lui entrer un peu dans le lard quand même Je suis la première à admettre que la communication et l'empathie ne sont pas une plus grande qualité Mais je... je vous puis... je puis vous assurer qu'il est dans votre intérêt de vous tenir à l'écart de ce voleur Discutons après le cours d'un sujet tout aussi important qui pourrait vous permettre de sauver votre frère et Béatrice Edwood D'après les rumeurs, un certain portrait se cache quelque part à Poudlard Il se prend qu'il soit plus important que la carte du maraudeur Un portrait de quoi ? Une cave maudite Pourquoi le portrait de la cave est-il si important ? Un portrait n'est pas toujours ce que l'on croit Bonne chance Mademoiselle Ramirez Donc du coup on retrouve un peu la professionnelle des portraits Merci pour ton Albadéa Comme tu reconnais un rayon sur les portraits, je me suis dit que tu pourrais m'aider à retrouver le portrait de la cave Et pour trouver un portrait, le mieux est encore de parler aux autres portraits Qu'est-ce que Pique voulait dire quand elle affirmait que le portrait de la cave n'est pas toujours ce que l'on croit ? Je suppose qu'il est enchanté pour lui conférer un pouvoir particulier Espérons que ce pouvoir nous permettra de briser le maléfice et de libérer Béatrice J'aimerais pouvoir comprendre Béatrice J'ai l'impression qu'elle en sait davantage que les autres Voyons voir si nos amis peuvent m'aider à en apprendre davantage sur le portrait de la cave Tiens-moi au courant Nisker, j'ai rêvé dans un nouveau sort et je vais le dessiner avant de l'oublier Merci à tous pour votre aide, je dois en savoir autant que possible sur le portrait de la cave Tu es sûre que ce portrait de la cave existe ? Pour être honnête, je n'en ai aucune certitude Rakepik m'a demandé de mener l'enquête Encore cette Rakepik ? Que veux-tu dire par là ? Rakepik est une menteuse et une manipulatrice Sa seule ambition est de servir ses intérêts et de forger sa légende Elle m'a appris les ficelles du métier de conjureur de sort Elle va même m'obtenir un peu sa gringote Par bonté de coeur, j'en suis sûre Arrête de prendre mon frère pour un idiot Tu lis par raison Rakepik n'est pas digne de confiance C'est en train de se partir en couille Mais sévère Dixit le traître qui a attaqué Nisker On m'a forcé à le faire Tu vas t'en prendre à vous maintenant ? Arrêtez de vous battre ! Chut ! Je me dévénère Je commençais à me prendre au jeu pour être honnête Moi aussi, rien de tel qu'un bon mélodrame Pour briser le cycle infernal des révisions et des heures de colle On a tous les nerfs à vif à cause des buses et des aspics André a raison et si on a aidé Nisker à rassembler des informations sur le portrait de la cave Même si Nisker vient nous voir uniquement quand elle a besoin d'aide Et là j'ai fait Oh la petite pute ! Oh ma cave, elle m'a trop vénère ! S'il te plaît Rowan, j'ai l'impression d'être à la maison Si je pouvais éviter d'y penser, ça m'arrangerait Désolée Barnabé Désolée Nisker Pas peine de t'excuser, entre mes heures d'école et mon travail avec Crackupic Je vous ai trop souvent tourné le dos Ce que je voulais dire, c'est que tu nous manques Oh, c'est mignon ! Menteuse, va ! Et si on me trouvait des infos sur les portraits de la cave ? Moi je m'en bats à la race ! C'est ouf ! D'après mes recherches, plusieurs personnes ont apporté des portraits à Poubler au fil des ans Mais il y a peu de détails Déjà que je n'ai pas trouvé la moindre info sur le portrait du dragon de l'an dernier Alors imagine le portrait de la cave ! Je ne sais pas vers qui me tourner maintenant Tu essayes de parler aux elfes ? Les elfes de maison-cuisine, tu penses qu'ils connaissent l'existence du portrait de la cave ? Peut-être pas, vu qu'ils étaient à Poubler avant nous, ils en savent plus que ce que tu crois De toute façon, on a des heures de colle, voyons ce qu'ils peuvent nous apprendre Tu as interrogé quels elfes de maison à propos du portrait de la cave ? Si tu parles à Pits, je vais bien parler à tous les autres Ça marche, je vais parler à Pits Ravi de t'avoir connu Nisker Excusez-moi Pits, je me demandais si vous saviez quelque chose sur... Les assiettes et les sandwiches ? Non Dans ce cas, ça ne m'intéresse pas J'ai une cuisine algérie Tout s'est déroulé comme prévu Et c'est une toile rose qui ne t'est pas balancée de casserole Vous avez dit que quelqu'un d'autre se renseignait sur le portrait d'une cave ? Il y a plusieurs années, ils n'arrivaient pas à le trouver sur leur carte La carte du maraudeur ? A quoi ressemblait-il ? A des humains ? Elle est tout de suite plus avancée Vous vous rappelez quelque chose à leur sujet ? C'était des griffondors Vous y voyez plus clair ? Oui, merci Enfin l'indice, nous devrions fouiller la salle commune de Gryffondor Heureusement qu'il n'y a personne Gryffondor joue contre Serdègle-Coudic Tout le monde est compresse sur le terrain avant les buses et les aspic Essayons de trouver des indices sur le portrait de la cave et la carte du maraudeur Bon, essayons d'examiner les environs Tu as trouvé quelque chose, Jay ? Que personne ne peut enfreindre les règles impunément ? Merci, je ne devrais pas être au match de Gryffondor Je cherche Routard si vous voulez tout savoir Mais c'est à moi de vous poser des questions Genre le mec, tu sais, il est en première année, il fait le ouf Pourquoi est-ce que vous violez le règlement ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il est interdit d'utiliser la magie en dehors des cours C'est juste Lumos Lumos est un sort Je m'attendais à mieux de la part d'un préfet, Niska Vous savez ce qu'on aurait si on ne suit pas les règles ? D'être moins barbants Bill et Charlie t'apprécient, Niska, mais je ne peux pas rester les bras croisés Lorsqu'on ne respecte pas les règlements Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous ? Demande conseil à Bill, Percy Je suis sûre qu'il te dirait qu'il vaut mieux fermer les yeux Comment tu sais ça ? Parce que ça fait trois ans qu'on traîne ensemble Je respecte mon frère, mais c'est un fardeau trop loin à porter Je ne peux pas fermer les yeux Il n'y a pas que le fardeau qui est lourd dans ton jour, t'es pas mal non plus Vous avez dépassé les bornes Je vais prévenir le directeur, le professeur McGonagall, M. Ruzard Je vais écrire une lettre au ministère pour que... Si on trouve Croutard, tu nous promets de rien dire ? Soit, mais je risque de ne plus jamais avoir une bonne nuit de sommeil Fou les dortoirs, Jay et moi on va passer le château au peigne fin pour trouver Croutard Le château est immense, comment on va faire pour trouver son vieux ragaleux ? J'ai une idée, allons rendre visite à Hagrid Miska et Jay, bienvenue dans ma cabane C'est gentil de nous accueillir à Hagrid, on a besoin d'un petit service A cet âge, on se pose plein de questions pour sûr Vous voulez que je vous parle d'amour, c'est ça ? Je ne pensais pas que tu étais expert en amour Moi non plus ! Tu crois que je n'y connais rien en amour ? T'as pas tort ? Pas de soucis, je venais seulement pour emprunter Croutardur Pourquoi est-ce que tu veux emprunter Croutardur ? Je dois trouver le rat de Percy Weasley, Croutard Et je sais que Croutardur est un excellent pisteur Merci Hagrid, allons-y Croutardur C'est le moment de partir à la recherche de Croutard Et on termine le chapitre 12, le portrait de la cave Chapitre 13, rat et chien Alors que Croutardur vous aide à trouver Croutard Vous allez trouver quelque chose qui va bouleverser votre existence Alors oui, il y a eu un petit saut de chapitres C'est tout à fait normal, j'ai juste oublié de l'inverser Et donc j'ai couplé les deux chapitres pour qu'on arrive au chapitre 13 Et qu'on n'est pas le chapitre 12 Voilà, vous n'avez rien, vous n'avez rien loupé Merci de nous avoir aidé à chercher le rat de Percy, Tormus Je t'en prie, j'ai toujours plaisir à voir Croutardur As-tu trouvé ce que je t'ai demandé, Jay ? J'y travaille Et toi, est-ce que tu as ce que je t'ai demandé ? Ça ne devrait plus tarder De quoi vous parlez tous les deux ? Vaut mieux que tu ne saches pas de quoi il s'agit, Niska Tu peux garder tout ton secret Tout ce que je veux, c'est retrouver Croutard C'est mieux comme ça, Niska Si tu savais ce qu'on trafique, Tormus et moi, tu risquerais de finir à Scaban Ça n'a rien de très palpite Oui, bon, j'ai essayé de faire mon intéressant Il faut vite retrouver le rat de Percy Pour reprendre les recherches liées au portrait de la cave Et à la carte du maraudeur Croque dur à repérer des empreintes Des empreintes de rats ? Peut-être bien, elles sont plutôt petites Ce sont assurément des empreintes de rats Elles conduisent vers des traces de chaussures Quelqu'un accompagné Croutard ? Est-ce que Percy nous joue des tours ? Ce n'est pas son genre, on n'a qu'à demander à Charlie ce qu'il en pense Merci pour ton aide, Charlie Ravi de ta oreille, Niska D'autant que ça me donne l'occasion de surveiller l'Ibchi L'empêcher de semer la pagaille fait partie des priorités des préfets de Gryffondor Chacun aille sa maison à sa manière Mettons-nous à la recherche de Croutard Oif, oif ! Grand dur à trouver quelque chose Des miettes de pain ? Des miettes de sandwich Je pourrais reconnaître ces énormes miettes les yeux fermés Les traces de morsure sont petites Ce sont peut-être celles d'un rat Peut-être que Croutard a volé un sandwich dans la grande salle ? C'est possible, mais quelqu'un l'aurait aperçu S'il avait traîné un de ses énormes sandwichs A mon avis, il a volé un morceau de sandwich dans la cuisine Si on fout les cuisines, on trouvera peut-être quelque chose Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites ici ? Professeur McGonagall ? Je pensais bien avoir entendu un chien ici J'espère que vous pouvez justifier la présence d'un chien dans la salle de bain des préfets On cherche Poutard, le roi de Persil, Weasley J'ai demandé à M. Weasley à plusieurs reprises de surveiller sur A Vous savez parfaitement que cette salle est réservée aux préfets et aux capitaines de Quidditch, mademoiselle Ramirez Ça veut dire que les chiens et les élèves qui ne sont pas préfets n'ont absolument pas le droit d'y entrer 10 points moins pour Gryffondor Ça fait mal aux fesses Partez, je vais vérifier que le rat de M. Weasley ne se trouve pas dans la salle Iscaramirez ne peut pas avoir un chien ici Il ne faut avoir un chien qu'un rat dans la cuisine, non ? Qu'est-ce que Niscaramirez raconte ? On pense qu'il y a un rat dans la cuisine, alors on a emprunté le chien d'Agrid pour qu'il l'attrape Ce serait dommage que Numbulder apprenne qu'un elfe de maison nous laisse des rats courir sur la nourriture D'accord, faites vite Waf waf ! Tu es sûre qu'il n'y a pas juste de trouver quelque chose à manger ? Non, je crois que ce sont des elves de fées Que font des elves de fées dans la cuisine ? Pits, vous mettez des elves de fées dans les plats ? Non, la plupart des humains n'aiment pas le goût des fées La plupart ? Je ne vois pas trop comment, mais ça doit être un indice Les elves de fées sont des ingrédients pour potion, non ? Est-ce qu'on demande à Rogue ? J'ai du mal à imaginer Rogue laisser un rat sans fuir avec un de ses ingrédients Cherchons plutôt du côté des soins aux créatures magiques Quel plaisir de vous voir Moi aussi je suis heureuse de vous voir, professeur Brulopois Je parlais à Rogue dur Waf ! Mais je suis aussi contente de vous voir, monsieur qui met vous ? Le professeur Brulopois est le seul à n'avoir jamais expulsé de son cours Malheureusement le cours d'aujourd'hui est reporté à cause d'un yati particulièrement têtu En fait nous cherchons un rat Ça vous dérange si on cherche Croutard le rat de Perse-Ousillet ? Pas vraiment, non ? Waf, waf ! Grandeur a trouvé quelque chose Ce sont des diamants ? Non, c'est de la glace maudite Le même truc dans lequel Ben s'était retrouvé piégé en deuxième année ? Oui, je pense qu'elle avait fondu une fois la malédiction brisée Se dire quoi à ton avis ? Peut-être que Croutard a touché la glace maudite et l'a porté ici Dans ce cas il aurait dû être piégé comme Ben et Bill Peut-être pas vu que la malédiction a été brisée La seule façon d'en avoir le coeur net c'est d'aller inspecter le couloir C'est ça le couloir maudite, c'est pas aussi effrayant que Ben l'a décrit Ce qui n'est pas vraiment étonnant Un jour il m'a demandé d'écraner une petite araignée parce que c'était quasiment une acromantule Voilà la pièce avec l'escalier qui mène au couloir maudite On devrait commencer ici pour chercher des indices de la présence de Croutard ou de quiconque a pu passer par là Tu crois que c'est risqué de toucher la glace monite ? Mieux vaut éviter J'ai presque brûlé le visage de Bill en le libérant de la glace il y a 3 ans Waf waf Crangdu a trouvé quelque chose Des cheveux ? Je crois que c'est des poils Explorons le couloir maudit pour voir si on trouve d'autres indices Réveilio Waaah ! Ouais c'est toujours aussi cool la deuxième fois La conjuration de sorts est nouveau pour Moniska Tu aurais des conseils à me donner pour ma première aventure ? Reste près de moi et tout ira bien Je comptais sur Croutard pour me protéger Il peut nous protéger tous les deux Waf 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 Est-ce que Croutard a encore trouvé quelque chose ? Non, regarde C'est Croutard ? Je crois bien Qu'est-ce qu'il faisait sur ce vieux morceau de parchemin ? Je ne sais pas mais partons d'ici J'ai comme un mauvais pressentément tout un coup Niska Ramirez Voici mon lingus Fletcherlic Également connu sur le nom de dingue Ravi de faire votre connaissance Je vous aurais bien serré la pince mais je suis quand même indisposée là Fletcher est une petite canarée spécialisée dans le voile d'objets magiques Il prend six parts à d'autres activités illégales tant que ça lui rapporte une homme aux mille ou deux Cette dernière personne me considère comme un héros Je suis à peu près certaine qu'on ne nous a jamais considéré comme tel dans le monde des sorciers Je mérite cette nique pourtant Sans moi vous savez qui aurait gagné la guerre Ah du coup j'étais super intriguée On ne sait pas plus que ça C'est dommage Est-ce que vous avez la carte du maraudeur ? J'ai entendu dire que Pivis avait la carte Du coup j'ai demandé à un de mes contacts de procéder en échange pour la récupérer Que lui avez-vous proposé en échange ? Quelque chose qui me ruinait la santé mais je préfère encore mourir que de vous en dire davantage Dans ce cas je pourrais vous torturer J'en doute pas Patricia je vous ai vu à l'oeuvre Vous avez la carte ou non ? Je l'avais mais quelqu'un m'a attaqué et me l'a subtilisé Le sorcière en robe blanche qui vous a battu en duel dans l'arrière des embrules ? Non ça c'était autre chose Comme vous le savez mon métier comporte des deux risques Tu m'étonnes le mec il se fait tout le temps ragueter C'est une longue histoire et j'ai des choses à faire D'ailleurs j'imagine qu'on a tous des affaires à régler du coup Racontez nous ça Si je comprends bien un homme vous a attaqué par derrière vous a arraché la carte et a disparu Oubliez pas que j'ai pris un maléfice sur le coin de la figure Ma vie en a pris un coup mais il a pas l'ambiné ça c'est certain Il a transplané ? Non il a fait aucun bruit si elle avait transplané je l'aurais su Il a aussi parlé d'un truc avant de disparaître On pourrait peut-être me rafraîchir la mémoire avec un petit quelque chose Une potion de mémoire par exemple ? Non on en trouve partout Nous y voilà enfin Mais un objet difficile à dénicher pourrait m'aider à leur retrouver la mémoire Trouvez-moi des graines de tentacules vénéneuses, du venin d'acromantule et des œufs chimères et vous saurez tout On est parti à la recherche des ingrédients Excusez-moi professeur Chouraf Qu'y a-t-il mademoiselle Ramirez ? Le cours va commencer Est-ce que c'est difficile de trouver des graines de tentacules vénéneuses ? C'était extrêmement difficile mais aussi terriblement dangereux Sans oublier qu'il s'agit d'une substance non échangeable de catégorie C Pourquoi voulez-vous obtenir des graines de tentacules vénéneuses ? Obtenir ces graines va m'aider à trouver la prochaine camoïde et à libérer Béatrice Edwood Vous ne serez en mesure d'aider ni mademoiselle Edwood ni vous-même en étant morte ou renvoyée Je salue votre désir d'aider une jeune pousse souffle mais votre méthode n'est pas la bonne Asseyez-vous Si Chouraf ne m'explique pas comment obtenir des graines de tentacules vénéneuses, je vais devoir me débrouiller seule Tu parles toute seule Niska ? Oui Moi aussi, je le fais tout le temps J'ai obtenu des graines de tentacules vénéneuses Tu parles de nouveau toute seule ? J'étais en train de t'adresser plus ou moins la parole Bien essayé Niska A tout à l'heure, Tonks, je dois trouver un moyen d'obtenir du vénin d'acromantule Ça a l'air à la fois dangereusement stupide et stupidement dangereux Je sais Je peux venir ? Normal J'ignore comment, mais il va falloir convaincre cette acromantule de nous remettre un peu de son vénin C'est la seule façon de savoir qu'il possède la carte du maraudeur pour trouver la cave maudite et secourir Béatrice T'inquiète pas, Niska, je m'en occupe Tu en es sûre Tonks ? Pas vraiment, non Et l'araignée on a besoin de vénin ? Je serai ravie de vous en fournir Super, t'as vu Niska c'était pas si compliqué ? En enfonçant mes pinces dans ta gorge Oh, du coup on va battre l'araignée et gagner évidemment Merci Niska, tu m'as sauvé la vie Apparemment je vais pouvoir récupérer le vénin que l'acromantule a perdu pendant le combat Je n'ai plus qu'à obtenir les autres chimères dans la salle de soin aux créatures magiques Excusez-moi professeur Bourlopois Mademoiselle Ramirez Que puis-je pour vous ? C'est à propos d'être chimère La dévorer quelqu'un ? Non, enfin pas que je sache Vous m'avez fait peur Mademoiselle Ramirez Mon coeur est l'une des rares parties de mon corps à ne pas avoir été remplacée Je me demandais s'il était possible que la chimère ait pournu des oeufs avant de s'enfuir Figurez-vous que oui Seulement à l'instar de sa mère les oeufs ont également disparu Je vous laisse fouiller les environs D'ailleurs si vous retrouvez un oeil de vert faites-moi signe je vous en prie J'ai trouvé un oeuf de chimère Enfin je crois C'est un oeuf de chimère Ramirez Tu le saurais si tu révisais pour tes buses au lieu de fourrer tourner dans le mythe de dangereuses créatures J'aimerais bien mais je dois t'en apport trouver la prochaine cave maudite pour sauver Béatrice et mon frère J'espère que mon Angus Fletcher m'en dira comment retrouver la carte du maraudeur une fois qu'il aura ses objets Qu'est-ce que tu comptes faire si Fletcher te trahit ? Je l'affronterai en duel quand il aura goûté à mon sortiège d'expulsion et à mon sortiège du repousse-tout il parlera Décidément tu es plus vicieuse qu'à tes débuts Ramirez Et tout ça c'est grâce à moi On retrouve donc Fletcher Bienvenue dans mon humble domaine Ce n'est pas tout à fait le terme que j'aurais employé Avant Patricia, il ne faudrait pas laisser un accès de mauvaise humeur gâcher notre arrangement mutuel avantageux Sentez que vos prétendus tuyaux soient exacts Après tout ce qu'on a vécu vous ne nous faites toujours pas confiance ? Et vous Niska Ramirez vous faites confiance à votre vieux copain mon angu, c'est pas vrai ? Je ne sais pas si je vous fais confiance mais vous avez sûrement des infos sur la carte du maraudeur Vous voyez pour certains Niska, il n'est pas bien difficile à berner mais... Bah je ne sais plus trop ce que je pouvais ajouter J'imagine que vous avez apporté les objets que je vous ai demandé Ouais, des graines de tentacules à vénéneuses, du venin d'un acromantule et des autres chimères Impressionnant, vous m'avez dit que vous étiez débrouillant tout comme votre frère Vous le connaissiez ? Suffisamment, pas autant que... Arrêtez un peu de détourner la conversation et dites nous ce que vous savez au sujet de la carte du maraudeur Donc vous croyez qu'une fois son arcin commis votre agresseur s'est transformé avant de s'enfuir ? C'est ça, et d'après mes sources il s'est arrangé pour apporter la carte à Poulgar Et vous pensez que c'est la même personne qui s'en est pris à moi cette année ? A mon avis si vous la retrouvez vous retrouverez aussi votre carte Je me demande si c'est pas Croutard qui a juste subtilisé la carte Il aurait pu se transformer en rares A mon avis si vous la retrouvez vous retrouverez aussi votre carte Au Trois Vallées vous avez affirmé que votre agresseur avait dit quelque chose après avoir subtilisé la carte Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que j'aurais dû me laisser subtiliser la carte Je ne comprends pas Voici, nous devons retourner à Poulgar sur le champ Chapitre 13, terminé Chapitre 14, méfait accompli Vous en apprenez davantage sur Croutard et le morceau de parchemin que vous avez trouvé Des courants qui sont liés et que tout mène à Rakepika Croque dure, te revoilà ! Quoi fois ? Contente de te voir aussi Miska Merci Hagrid, Croque dure m'a beaucoup aidé pour trouver Croutard Tant mieux, en parlant de Croutard j'ai quelques questions à son sujet Oui ! Alors Croutard réussit à se fofiler dans le couloir maudit Je sais que je suis pas douée pour garder les secrets mais est-ce que tu as trouvé autre chose ? Croutard se tenait sur ce vieux morceau de parchemin Bizarre, peut-être que Percy utilise ce type de papier pour tapisser le sol de la cage du rat Tu pourrais te demander à Dumbledore si tu veux être sûr qu'il n'a rien de spécial Bon, je vais aller rendre Croutard à Percy Merci pour ton aide Croque dure Merci Niska, ça fait plaisir de voir Croutard revenir chez lui Parle pour toi Tu as déjà remarqué quelque chose d'étrange chez Croutard à part le fait qu'il s'enfuit tout le temps ? Non, pourquoi ? Eh bien, tu sais que Bill et Charmin n'aiment pas vraiment Ce n'est pas que je le déteste Moi je le déteste Il t'inspire un mauvais pressentiment Ben ? Je ne dirais pas que c'est un mauvais pressentiment mais je trouve que Croutard a quelque chose de bizarre C'est de la discrimination anti-rare Chuuut Merci beaucoup Niska, j'ai été la seule personne de tout poudlard à qui Madame Pince n'avait jamais demandé de se taire Je suis sûre que ce n'est rien, si tu m'en dis plus sur Croutard je pourrais t'aider à le défendre D'accord, Croutard n'a rien à cacher Tu vois les gens peuvent bien avoir tous les mauvais pressentiments qu'ils veulent, Croutard n'a rien fait de mal C'est étrange que Ben il dit de l'avoir trouvé dans la salle des artefacts une fois Qu'est-ce qu'il a d'étrange de trouver un rat dans une pièce sonde qui sent un peu le fromage ? Eh bien, pour commencer, comment est-ce que Croutard a ouvert la porte ? Quelqu'un l'avait probablement laissé ouverte ! Chuuut On m'a dit de me taire deux fois dans la même journée, ma mère va avoir honte de moi Il ne veut peut-être pas réussir à te faire changer d'avis sur Croutard Promis-moi seulement que tu nous ramèneras s'il disparaît à nouveau Désolé mais si je l'attrape à nouveau, je la porterai au professeur d'un bol d'or Il saura me dire s'il sera bizarre ou pas Très bien, moi je raconterai la fois où j'étais surprise entre un enfant et les règles Il faut que je fasse des recherches sur un vieux morceau de parchemin que j'ai trouvé, on se revoit plus tard Moi aussi Donc on retrouve Ben parce qu'il avait envie de nous parler Merci d'être venu Niska Je sais que tu te demandes encore si tu dois me faire confiance Tu veux parler de Croutard, c'est ça ? Je savais bien que tu voulais me dire quelque chose Tu ne dois pas croire ce que je vais te dire Et même si tu me crois, tu vas penser que je suis fou Parle Ben Mais après tout ce qui s'est passé, tu peux toujours tout me dire Donc on le rassure Donc tu crois que Croutard te suit ? Je crois même qu'il est peut-être responsable de ma perte de mémoire Tu penses que je suis fou, c'est ça ? Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe mais je te crois Ben Merci Niska Ça m'aide énormément Il faut que je découvre sur le papier que j'ai trouvé près de Croutard est important Fais attention Niska A Croutard ? A tout ! Souviens-toi de ce qu'a dit l'agresseur Ce que j'ai dit La mort arrive à Poudlard Je me demande si c'est pas une histoire de vol de mort là Parce que plus on se rapproche et plus tu t'interroges Parce que c'est réellement Croutard qui est derrière tout ça Allez-vous chercher le portrait de la cave ? Oui mais j'ai été interrompue par Percy Wissier J'ai dû l'idée à trouver Croutard son rat de compagnie Et pendant que vous cherchiez cette bête très importante Vous êtes tombé sur un morceau de papier encore plus important ? Oui Est-ce que vous saisissez bien mon sarcasme mademoiselle Ramirez ? Oui j'ai passé beaucoup de temps avec le professeur Rogue Savez-vous pourquoi je suis dure avec vous ? Parce qu'il est important que nous trouvions le portrait de la cave pour pouvoir aider Béatrice et mon frère Exactement, les rats de compagnie et les vieux papiers il n'y a de personne Montrez-moi ce bout de papier Je l'ai trouvé dans le couloir maudit Hallucinant Je ne sais pas comment il est arrivé là Ce n'est pas un simple morceau de papier Qu'est-ce que c'est ? La carte du maraudeur Comment est-ce possible il n'y a rien dessus ? Retrouvez-moi ce soir et nous prononçons la formule magique Et là j'étais genre ouuuuh On avance enfin Je crois que je comprends suffisamment la carte pour l'utiliser mais comment va-t-elle nous aider à sauver Jacob et Béatrice ? Elle devrait nous montrer où se trouve l'homme qui a attaqué mon ingus Fletcher Cet homme possède le portrait de la cave qui nous donnera accès à la cave maudite et nous permettra de briser la malédiction Comment saura-t-on qui c'est juste avec son nom ? Je le saurais Je vous avais dit qu'il y avait une formule pour faire fonctionner la carte ? En quelque sorte Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette carte mademoiselle Ramirez Pour accéder à la carte du maraudeur vous trouvez la touche à l'aide de votre baguette et récitez la formule suivante Que mes intentions sont mauvaises Pour cacher à nouveau son contenu il faut la toucher une fois avec sa baguette et dire méfait accompli Je jure son alignement que mes intentions sont mauvaises Oh la carte du maraudeur Incroyable je vois les déplacements de tout le monde Regardez cette personne comment fait-elle ? Pour se déplacer aussi vite je n'arrive même pas à lire son nom Moi je pus Pourquoi est-ce que vous me l'arrachez les mains ? C'est dans votre intérêt mademoiselle Ramirez Vous pouvez essayer de faire usage de votre magie pour m'arrêter si vous le souhaitez L'individu que nous cherchons est prêt à vous éliminer pour protéger son secret Je me dois d'assurer votre sécurité Je vous ferai signe dès que j'ai trouvé le portrait de la cave Je n'ai pas réussi à lire son nom mais j'ai vu les salles qui l'a visité Chapitre 14 Méfait accompli Chapitre 15 Mensonges et secrets Rakupi va vous montrer comment utiliser la carte du maraudeur Et vous rapprocher davantage de l'attaquant de Fletcher et de l'identité de R Wouhouhou ça bouge enfin Merci pour ton aide Barnabé je dois découvrir ce que m'a dit quand c'est l'agresseur de Fletcher dans cette salle Je parie qu'il étudie la défense contre les forces du mal En général c'est ce que je fais dans cette salle Enfin pas vraiment mais c'est ce que je suis censée faire dans cette salle Essayons de fouiller partout avec un peu de chance on trouvera des... Zanis ! Oui On forme un duo de chocnisquin Il est gentil J'ai trouvé une plume noire sur le bureau de Rakupik Tu sais ce que ça veut dire ? Quoi ? Bah en fait j'en sais rien J'aurais adoré le savoir Pourquoi est-ce que Rakupik garde une plume noire dans son bureau ? A mon avis Rakupik rassemble des indices en secret pour trouver R Voyons si cette plume noire est en fait un message secret Réparé Fagex J'ai toujours autant de mal avec ce... ce sort Les plumes noires s'est transformé en plumes d'ébène Non Barnabé il ne s'est rien passé Ca devient un peu trop compliqué pour moi Rakupik ou quelqu'un d'autre comptait peut-être utiliser les plumes comme message mais ne l'a pas encore fait L'agresseur de Fletcher s'est rendu dans le bureau de Ruzard Je devrais y jeter un coup d'oeil Merci de m'avoir aidé à fouiller le bureau de Ruzard doncs C'est toujours un plaisir de t'aider Niska Et en plus si j'ai eu l'occasion de mettre le bazar dans les affaires de Ruzard c'est tout bénef Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui ? Quelqu'un est venu ici avant de se rendre dans la chambre de mon frère Je veux savoir ce qu'il m'a négancé Je trouvais quelque chose Tu as trouvé une lettre passionnée de Ruzard déclarant son amour non réciproque pour madame Pince ? Non Dommage Je trouvais un tas de rapports sur Rakupik Certaines datent de l'époque où elle était élève et d'autres de la semaine dernière C'est bizarre que Ruzard garde des dossiers sur Rakupik non ? La plupart des profs ne font pas confiance à Rakupik Fletwick est le seul à avoir pris sa défense Si Nida Volder l'a recruté en tant que professeur de défense contre les forces du mal c'est qui lui fait confiance ? Tout le monde dit que ce poste est maudit Beaucoup de gens disent que tu es maudite C'est pas faux Que disent les rapports ? C'est le festival Vol, insubordination, dégustation, dégranation de viens Alors on fera à peu près toutes les règles de l'école J'espère que Rakupik n'est pas une sorcière magnifique parce que je l'aime bien Il faut que je fouille la chambre de mon frère histoire de savoir ce que fabrique l'agresseur de Fletcher dans le château J'espérais qu'il serait encore là Ton frère ? Pauvre Ramirez je me doutais que tu finirais par perdre les pédales Au final ça t'auras pris plus de temps que prévu Pas mon frère je lui parle de l'homme qui s'en est pris à mon Ingus Fletcher C'est la dernière pièce où je l'ai vu entrée Sur la carte magique que personne d'autre n'a jamais vue Tu me fais de la peine Ramirez Je dois trouver l'agresseur de Fletcher pour sauver Béatrice et mon frère Je trouvais une plume noire Toi et tes plumes noires ? Tu penses que c'est un nouveau message secret ? La dernière que j'ai trouvée n'était qu'une plume autinaire mais voyons ça Un carnet ? Qu'est-ce que ça dit ? Lumos Si je suis en vie c'est grâce à Rakupik Mais j'ai l'impression qu'elle me garde en vie pour son propre intérêt J'aimerais comprendre ce qu'il appose à ringir ainsi Pourquoi faire appel à un tiers pour briser la malédiction de la cave enfouie ? Et pourquoi lui ? Je ne comprends pas pourquoi la cabale en a appris moi et pourquoi elle s'en est prise à ma petite sœur Elle ne saura jamais que Rakupik l'a également sauvée J'ai encore plus de mal à comprendre pourquoi Rakupik redoute la cabale Elle donne pourtant l'impression de n'avoir peur de rien Tout serait beaucoup plus simple si elle arrêtait de me cacher les choses C'est d'ailleurs la seule chose qu'elle a en commun avec Rogue R ça pourrait être Rogue hein c'est vrai ça Rakupik collaborait avec mon frère depuis le début Elle t'a sauvée la vie il y a plusieurs années à ton insu Et la seule chose qu'elle redoute c'est à une mystérieuse cabale Je commence à comprendre l'intérêt de ces plumes noires On ne s'ennuie jamais avec une scarniaise Il est possible qu'il s'agisse d'un message falsifié par le ministérior et agresseur Peut-être mais il est quand même plus probable que Rakupik m'ait menti depuis le début Qu'est-ce que tu comptes faire Miss Karamires ? Je vais faire face à Rakupik Elle doit m'expliquer pourquoi elle m'a caché qu'elle travaillait avec mon frère N'oublie pas qu'elle t'a sauvée la vie au moins trois fois Et qu'elle peut y mettre fin en un instant Merci Merula Chapitre 15 terminé Et on va s'arrêter là pour cet épisode On aura mis énormément de temps à choper la carte du maraudeur Pour finalement pas grand chose Mais visiblement le mystère s'étoffe et s'épaissit On verra pour le prochain épisode comment ça va se passer Moi je vais vous laisser là N'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous Je vous aime tous très fort Ciao ciao